– S'il vous plaît, bonsoir. – Bonsoir Attacha. – Merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau ce soir. Vous dénonciez l'an dernier l'immobilisme du gouvernement qui bloquait selon vous l'avancée des réformes de la protection sociale généralisée. Est-ce que c'est toujours le cas ? – Non, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, de toute façon, il faut prendre des mesures, il faut décider pour la pérennité de nos retraites dans les années qui viennent. – Est-ce que vous êtes favorable à la retraite à 62 ans ? Ce que propose le gouvernement ? – Non, on est pour des mesures progressives. La retraite à 62 ans, nous, on considère qu'on peut mettre de la progressivité. Il y a tout un ensemble de mesures pour les retraites sur lesquelles les partenaires sociaux sont en train de discuter. Mais avant, on avait des années. Après, on a eu des mois. Maintenant, c'est en question de jours qu'il va falloir décider. – Justement, vous êtes conscient qu'il faut prendre des mesures fortes ? – Oui, il faut prendre des mesures pour garantir à nos salariés des retraites. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous cotisez pour ceux qui sont en retraite. Vous ne cotisez pas pour vos retraites. – Alors selon vous, il faut surtout créer de l'activité pour augmenter, bien sûr, le nombre de cotisants, pour sauver la PSG. Ça pourrait se faire à travers le secteur du tourisme. – Oui, pour nous, la Polynésie redémarrera par son développement touristique et par la création d'emplois et de nouveaux projets. – Alors justement, on compte à peine 60 000 emplois salariés en Polynésie française. Et sur ces 60 000 emplois, 40 000 sont issus du secteur privé. Le gouvernement propose un soutien fiscal aux entreprises. Mais vous réclamez, vous, plus de flexibilité à l'emploi. – Oui, n'oubliez pas, on avait 70 000 salariés. On est à 60 000. On en a regagné 1 000. Et donc, il faut continuer à dire aux entreprises de créer de l'activité, d'avoir des projets pour créer de l'emploi. Et donc, effectivement, les mesures qui sont prises par le gouvernement sont des bonnes mesures, puisque c'est des mesures pour aider les PME et TPE à aller plus vite pour progresser et pour embaucher. – Plus de flexibilité, ça veut dire pouvoir embaucher plus de deux fois en CDD, par exemple ? – Voilà, sur la flexibilité, on préfère aujourd'hui avoir un contrat à durée déterminée plus light, avec plus de flexibilité, que d'aller embaucher des patentés, comme on le voit, ou des travailleurs indépendants, qui est strictement illégal et qui est du travail clandestin. – Vous représentez un peu plus de 8 000 salariés à la Confédération des petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que vous espérez de cette réforme de la PSG ? Qu'elle ne vous prélève pas davantage de cotisations ? – Vous savez, je crois que les partenaires, aujourd'hui, sont d'accord sur une chose, il faut maintenir le pouvoir d'achat des salariés et maintenir le coût du travail en Polynésie. Ce qui veut dire que, voilà, ça va être compliqué, il va falloir jouer sur plusieurs curseurs, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les salariés et les organisations patronales, les syndicats de salariés, veulent garder la main sur la décision des retraites en Polynésie française. – Mais ce sera le gouvernement qui décidera au final ? – Il va décider au final, mais il faudra qu'il tienne compte des partenaires sociaux. – Christophe Pé, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. – Sous-titrage Société Radio-Canada